toi ce que tu voulais voir aujourd'hui c'était quel ordinateur acheter qu'est ce qu'il faudrait un pc pour les pc pc ou mac déjà première question à se poser c'est le budget quel budget veux tu y mettre donc là on est tous limités par un certain budget à pouvoir mettre dans notre ordinateur et trouver le meilleur compromis possible en fonction du prix qu'on peut y mettre j'aurais tendance à dire que pour une station de montage vidéo en dessous de 2000 euros t'as rien voilà mais je mets un bémol là dessus parce que c'est plus vraiment vrai et je vais y revenir après d'accord ensuite en termes de carographie comme tu me disais processeur config intel i7 i9 machin moi je suis pas informaticien d'accord et je vais pas répondre telle config elle est meilleure que telle config c'est une question qu'on me pose souvent c'est que je vois souvent passer dans le groupe c'est des trucs qui reviennent tout le temps qu'est ce que vous pensez que ma config est bonne pour faire du montage vidéo d'accord tu le verras dans la formation mais en gros déjà premier truc blackmagic design point com on va y rajouter ici slash fr pour mettre le site en français on va aller dans assistance logiciel davinci resolve et fusion on va prendre par exemple la dernière version de davinci 17 points même si elle est qu'en bêta et que il faut pas installer et travailler avec des versions bêta j'ai vu ça dans ta formation voilà quand tu cliques sur vers la suite tu as le minimum requis par blackmagic déjà ça te donne un indice donc on voit bien que sur mac au jour d'aujourd'hui même pour la dernière version de resolve on est sur du mac os x 10 14 moyav 16 gigas de ram minimum 32 gigas de ram minimum pour fusion on parle d'un minimum ça peut tourner en dessous pour des petits montages mais voilà c'est pas terrible c'est pas confort on voit qu'il faut une carte graphique intégrée alors ça c'est souvent le cas de ceux qui ont des pc portables donc il y aura aussi un choix à faire pc portable ou tour moi je recommande des tours voilà tout simplement parce qu'une station de montage vidéo vaut mieux avoir une tour c'est surtout en pc c'est plus configurable plus évolutif plus boostable et et comment dire et voilà plus performant souvent même si ça n'a pas le côté pratique de pouvoir se balader et donc dans tous les cas souvent ceux qui ont des pc portables ben ils vont avoir une carte graphique intégrée au pc portable qui est pas puissante du tout tu vois donc le truc c'est que il faut au moins que celle ci fasse 2 gigas mais 2 gigas en cartes graphiques et c'est la seule carte graphique risolve il est vraiment un minimum de chez minimum pour tourner il tournera pas forcément correctement avec ça d'accord après les technologies de cartes graphiques sur mac aujourd'hui il faut être sur metal ou opencl 1.2 voilà ces versions là parce qu'ils ont arrêté le cuda apple ils ont arrêté les cartes nvidia donc on peut plus travailler à partir de mac os x moyav justement pour les utilisateurs mac on peut plus travailler avec une carte graphique nvidia intégrée dans le macintosh donc c'est valable encore jusqu'à icira la 13.6 et nvidia ne développe plus driver pour pour mac tout simplement donc sinon il faut changer sa carte graphique ça c'est une parenthèse pour les utilisateurs mac pour les utilisateurs pc alors bon là j'ai cliqué sur une version qui n'est pas développée encore la 17.1 bêta pour pc on va aller voir la dernière version qui sont faits pour pc une bêta publique neuf de david churison point zéro pour windows donc pareil je clique sur lire la suite et je cherche minimum requis voilà ce sera répétitif dans la formation cette histoire là mais je préfère qu'il y ait des choses qui soient rappelées qu'il n'y en ait plus que pas assez windows 10 créateur update 16 gigas 32 gigas aussi pour fusion donc carte graphique même histoire interne 2 gigas minimum donc voilà pc portable essayer d'investir si c'est un pc portable sur la plus grosse carte graphique possible ou prendre du 2 gigas minimum et passer sur de la carte externe carte graphique externe type igpu donc les igpu on les a aussi sur le site de black magic ils sont pas donnés 600 700 euros il me semble un truc comme ça un igpu externe donc c'est une grosse carte graphique externe de gamer et très silencieuse sur la version black magic mais qui existe aussi en sur d'autres marques que black magic en pc en moins cher intégré avec d'autres cartes donc je vais plutôt faire une recherche sur leur site igpu et ça c'est quelque chose que je ouais que je vais recommander pour tous ceux qui sont sur portable ou petit ou petit macbook macbook pro un peu vieux c'est revendu aussi sur le site d'apple tiens 695 euros voilà carte graphique en externe en silencieux grosse carte graphique donc ça ça peut vraiment servir à booster un pc portable en fin de compte ou un iMac ou voilà des petites configurations pas forcément un iMac aussi parce que maintenant tout est figé dedans donc un iMac avec une petite config où tu peux plus augmenter la mémoire ou tu peux plus changer ta carte graphique Apple maintenant tout est soudé tout est tout est attenant à la carte mère tu achètes un truc chez Apple tu peux plus le faire évoluer tu le fais tu choisis à l'achat en fin de compte de prendre une version bas de gamme moyenne gamme ou haut de gamme chez Apple et tu peux plus vraiment le faire évoluer donc ça ça peut être un moyen de booster un Mac pour Resolve pour du traitement montage vidéo quand même avancé avancé compositing étalonnage on ira pas forcément jusqu'à enfin fusion ouais un peu donc voilà et ça bah en fin de compte on en trouve sur d'autres marques moins chères voilà mais moins silencieuse avec moins d'entrée et de sortie parce que là on peut câbler les écrans dessus c'est plutôt pas mal en fin de compte donc IGPU Blackmagic donc voilà le prix c'est pour ça que je dis qu'on trouvera pas grand chose en dessous de 2000 euros donc ensuite ouais que je perde pas le fil le conseil que je peux te donner c'est de pas aller à la FNAC dans tous ces magasins là déjà voilà c'est bon bon il y a des coupures donc j'interviens pas parce que ça sera enregistré que j'aurai le retour donc je te laisse aller jusqu'au bout de ton ouais de ton intervention bon en tout cas j'ai bien noté pour la carte graphique effectivement ça ça peut être un gros plus parce que je travaille essentiellement avec un portable même s'il est dédié à la vidéo et donc pour le coup ça serait peut-être bien qu'il 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 y ait une carte graphique extérieure ça éviterait qu'il souffle tout le temps parce que de ce que j'ai compris DaVinci utilise surtout le processeur ou oui davantage le processeur que la carte graphique il n'y avait pas une histoire où DaVinci utilisait davantage DaVinci est construit autour du processeur il est aussi développé sur Unix la technologie Unix le langage informatique qui est donc celle du Macintosh Resolve est développé sur Macintosh depuis des années et des années et ça fait que quelques années qu'il est développé sur PC et qu'il est plus stable sur PC que les premières versions pour PC qui étaient sorties bref il est construit autour du processeur mais il utilise les processeurs des cartes graphiques quand on parle par exemple de technologie CUDA parce que très longtemps il était optimisé pour la technologie CUDA la technologie CUDA c'est des microprocesseurs qui sont intégrés aux cartes graphiques Nvidia et du coup il s'en sert pour le calcul voilà donc il aime autant je veux dire après ça dépend peut-être des machines j'ai pas fait des tests non plus là-dessus mais il va être gourmand en processeur gourmand en cartes graphiques il faut savoir aussi un truc la version studio de DaVinci Resolve utilise tous les processeurs de ta machine alors que la version gratuite est limitée à un seul processeur donc moins performante donc t'as beau avoir un super méga quad-cœur ou ce que tu veux dans ton ordi si t'as la version gratuite elle n'utilisera qu'un processeur donc voilà ensuite il faut pas tomber dans le piège de ouais ouais je vais acheter la méga grosse carte graphique puis je fais des compromis financiers sur le reste tu vois il faut un ordi équilibré c'est-à-dire que il faut que t'aies t'es pas un voilà c'est comme une rouler avec une voiture qui aurait des pneus qui sont prêts à crever tu vois ce que je veux dire d'abord avoir une Porsche mais si tes pneus sont prêts à crever tu vas aller dans le mur tu pourras pas l'exploiter justement parce que tu sais que si tu fais patiner un peu tu risques de crever les roues arrière bref c'est la même histoire trouver en fonction du budget quelque chose d'équilibré c'est-à-dire d'avoir mais il y a déjà une vidéo dans la formation sur les disques durs d'avoir des disques durs performants d'accord des taux de vitesse d'écriture et de lecture le plus rapide possible des connectiques si c'est en externe type USB 3 Thunderbolt USB-C et ainsi de suite il y a les nouveaux disques durs qui sont souvent intégrés aux cartes mères et chez Apple mais qu'on peut intégrer dans certaines machines et qu'existe c'est les NVMe donc c'est du disque dur SSD mais en version comme ceci en version en version carte voilà ça ressemble à de la barrette mémoire ça c'est très performant quelle que soit la marque enfin quelle que soit la marque il va y avoir des modèles moins performants il manque d'autres mais là on arrive à des vitesses de lecture et d'écriture vraiment super rapides donc ça c'est encore au-dessus du SSD c'est du SSD version plus plus on va dire voilà et donc avec tout ça le but c'est de trouver quelque chose d'équilibré et de pas favoriser quelque chose au détriment d'autre chose voilà sauf si c'est par exemple la mémoire et qu'elle est évolutive tu vois c'est à dire que si c'est une tour un PC en tour et que t'as pas le budget de mettre 32, 64, 128 Go de mémoire tu vois ben te dire je m'en fous le minimum requis je fais que du montage c'est 16 je mets 16 donc le prix que je mets pas dans le fait de mettre 32 ou 64 Go je vais le mettre plutôt dans la carte graphique en boostant un petit peu plus la carte graphique parce que en fonction de l'utilisation aussi parce que je vais faire de l'étalonnage ou je veux faire un peu de trucage avec Fusion donc là je vais optim je vais favoriser un peu la carte graphique quand même les processeurs admettons que ce soit sur une machine où tu achètes les procs et tu peux plus les changer ils sont soudés ou faut vraiment dessouder la carte mère ou changer la carte mère mais que ta carte graphique elle est interchangeable là tu peux dire bon ben je mets le paquet sur le prix sur les pros quand même pas trop d'écart mais que je mets quand même ce qu'il faut parce que ça je pourrais plus le changer il faut que je parte si possible sur 5-10 ans avec mon ordinateur la carte graphique dans un an je peux toujours la rebooster tu vois donc ça aussi voilà c'est important et ensuite ce que je disais ce qui est important c'est de ne pas aller acheter son ordinateur à la FNAC ou dans des magasins comme ça il y en a trop qui se font avoir il faut comprendre que les gens qui sont là-bas c'est des commerciaux c'est pas des informaticiens c'est des commerciaux vraiment pur et dur en fait ils arrivent le matin au boulot on leur dit aujourd'hui il faut vendre du ASUS pas du MSI et le lendemain on leur dit il faut vendre du MSI les mecs c'est pas des bons conseillers ils s'y connaissent un peu et puis ils vont te baratiner c'est des commerciaux et ils vont te faire acheter une machine parce qu'ils savent qu'aujourd'hui il faut qu'ils vendent du ASUS voilà donc ils vont te dire c'est le top et là tu te fais avoir et en plus c'est des modèles qui sont des modèles de bureau des modèles pour monsieur tout le monde même si ça se peut peut-être je mens peut-être il y a un ou deux modèles dans le magasin qui va être haut de gamme dédié voilà mais généralement c'est plutôt des modèles de bureau ou des modèles de gamer voilà le mieux c'est d'aller dans un petit revendeur informatique voir un vrai informaticien pas informaticien mode code un vrai revendeur informatique même s'il a une boutique c'est un peu un commercial mais le mec il s'y connaît il s'y connaît vraiment et là tu vas le voir en lui disant je veux acheter une station de montage vidéo donc déjà il sait de quoi tu parles il sait que tu n'es pas en train d'acheter un ordi voilà un ordi dédié à la vidéo donc là il sait très bien que tu as besoin de vitesse d'écriture de disque dur que tu as besoin de processeurs que tu as besoin de cartes graphiques de toute manière une station de vidéo il ne faut pas se leurrer les médias vidéo sont lourds gros tu l'as vu avec ton export et il faut que tout ça ça puisse se lire en temps réel et plus ça va et puis on va vers des médias de plus en plus lourds en plus 4k 8k ainsi de suite qui prennent beaucoup de place même si les codecs ont de meilleures performances et de plus bons rendements et de plus bel rapport qualité de poids de plus en plus ça n'empêche pas qu'il y a toujours une course à plus gros plus puissant aussi du côté des codecs donc plus lourd bref donc un petit revendeur comme ça il va être capable de bien t'aiguiller alors pour les parisiens ce serait rue Montgallet à Paris que je conseille aller voir les chinois rue Montgallet à Paris il y a un magasin tous les 5 mètres donc voilà de côté de la rue là c'est et les mecs ils peuvent te monter une station sur mesure aussi surtout sur PC là tu peux choisir tel carte graphique, tel processeur telle tente d'arrêt de mémoire, de telle marque et voilà et tu fais ta config et tu peux la penser aussi en disant je veux qu'elle soit évolutive pour plus tard et généralement en plus en termes de budget mais tu t'en sors aussi bien si c'est pas mieux tu vois voilà et dernier truc que je vais dire c'est que c'est pas l'année pour changer de PC donc on est en 2021 quand je fais cette vidéo voilà on est le 12 février 2021 et je pense mais c'est que mon point de vue c'est que c'est pas du tout l'année pour investir ou changer de machine pourquoi ? parce que la plupart vont dire ouais mais je veux du PC je veux pas aller chez Apple c'est trop cher ou j'aime pas le côté commercial d'Apple et leur mentalité moi je suis un pro Apple voilà donc on va pas refaire le débat voilà bon j'ai bossé 15 ans sur PC je suis sur Apple depuis 2010 et j'en changerai pas j'aime pas leur stratégie commerciale je trouve qu'ils abusent en termes de prix et voilà mais la qualité est là, la stabilité est là bref aujourd'hui c'est presque plus vrai en fin de compte c'est en train de changer il y a les Mac M1 qui sont en train de sortir je sais pas si t'en as entendu parler alors je t'entends plus il n'y a pas de son mais tu peux me faire un oui de la tête si t'en as entendu parler non t'as pas entendu parler des Mac M1 donc je t'invite à regarder sur le site d'Apple mais le truc c'est que c'est tout nouveau donc faut attendre un peu alors déjà ils ont sorti que un Mac mini en Mac M1 16Go un MacBook Pro 13 pouces et un MacBook Air je pense que dans l'année à venir il va y avoir les salons qui vont sortir ils vont présenter des nouvelles machines et donc toute l'année qui va arriver ils vont mettre cette technologie-là dans leurs nouvelles machines et en gros c'est une puce M1 c'est les Mac Silicon ça s'appelle comme la Silicon Valley c'est les puces M1 qui remplacent les processeurs ça veut dire que Apple n'est plus sous processeurs Intel donc le seul défaut qu'il y a encore aujourd'hui c'est-à-dire que quand quelqu'un crée un logiciel on va prendre l'exemple de DaVinci Resolve quand Blackmagic crée DaVinci Resolve il est développé sous Minix mais il est développé pour tourner sous processeur Intel que ce soit du coup sur Mac ou sur PC et le problème c'est que maintenant il faut que les développeurs de logiciels développent pour les Mac M1 voilà donc d'ailleurs on le voit sur le site de Blackmagic si je retourne dans les versions de Resolve version bêta publique neuf de DaVinci Resolve et qu'on lit un peu que cette mise à jour logicielle compatible avec Mac OS Big Sur donc ça c'est le dernier système d'exploitation prend en charge les applications universelles pour les Mac dotés d'un processeur M1 c'est-à-dire que même Resolve maintenant il sort deux versions de DaVinci une version Intel et une version M1 et donc donc voilà donc le problème c'est que toutes les applications ne sont pas encore développées pour Mac M1 donc peut-être que si tu achètes la suite de Adobe tu vas avoir Lightroom qui va très bien marcher et puis pas Photoshop tu vois donc il faut attendre un peu que tout le monde se mette à développer leur logiciel pour les Mac M1 ça c'est vraiment juste une histoire de compatibilité pendant cette année-là il faut attendre que Apple peut-être ils vont nous sortir les puces M2 M3 ça va être voilà il faut voir aussi sur quelle machine ils vont équiper ça tu vois parce qu'en termes de performance pour l'instant et là je t'invite et j'invite tout le monde quand même à aller jeter un oeil sur des gens qui ont fait des tests de Mac M1 et des tests avec DaVinci Resolve j'en ai vu passer quelques-uns un Mac M1 mini à 800 euros 16 gigas seulement fait tourner du 8K en temps réel c'est un truc de fou oui ça pousse effectivement pour ceux qui sont plutôt Mac c'est vrai que moi j'ai toujours été sur PC mais que par la force des choses il faut que je sois dans les deux côtés aussi bien PC que Mac pour les formations et autres et ce que tu me dis là effectivement ça ça me fait gamberger un petit peu de me dire bon attendons effectivement de voir ce qui va sortir par rapport au Mac pour éventuellement si j'ai besoin puisque je n'ai pas de Mac à l'heure actuelle on travaille que sur PC mais j'entends beaucoup parler de Mac et je travaille sur fond vert aussi avec des iPads là avec TouchCast par exemple donc petit à petit aussi je suis obligé de faire des incursions dans Mac et donc tes infos sont intéressantes voire très intéressantes moi je vais te prendre mon exemple moi je suis sur un vieux Mac Pro de 2010 de mi-2010 du coup c'est une tour et on pouvait encore à l'époque comme un PC le booster quoi donc je l'ai bien boosté et je peux encore le booster voilà parce que là j'arrive à un stade où en fait c'est ma carte graphique qui est plus opérationnelle comme ce que je disais tout à l'heure pour Mac OSX passer à Moyave pour mettre Resolve 17 quand ils auront sorti pas la version officielle de DaVinci Resolve 17 mais la version que s'ils la sortent en septembre comme chaque année même là avec le Covid ça s'est décalé donc ça se peut que dans quelques mois ils arrêtent les bétas mais dans tous les cas chaque fois qu'ils te sortent une version elle est pas stable et après ils mettent à jour toute l'année donc ça je l'ai déjà aussi conseillé dans la formation faut attendre voilà donc moi que ça soit stabilisé Resolve 17 je le mets sur un autre disque dur et je le teste je peux pas parce que ma carte graphique elle est pas compatible et faut que j'en change et que j'en rajoute une et j'en ai trouvé qui vont être compatibles à 300 euros bon ok mais ça me fait chier quand même parce que j'en ai une bonne dans le je vais essayer de faire fonctionner les deux ensemble ça devrait marcher bref plus si je veux le booster en mémoire plus si je veux passer certains disques qui sont pas en SSD les passent en SSD et ainsi de suite je vais me retrouver à vite fait mettre un billet de 1000 euros dans mon Mac pour le booster encore en sachant que dès qu'on va arriver à Catalina donc pour ceux qui sont pas chez Apple je précise c'est les systèmes d'exploitation de Mac OS X donc il y a sur les derniers là on a Mac OS X Moiav sur lequel on peut faire tourner la version 17 puisqu'elle ne tournera pas sur le Mac OS X iCyra qui est la version antérieure et après on passe sur Catalina et sur Big Sur celui d'aujourd'hui et à partir de Catalina tout est en 64 bits et par exemple moi ma carte mère n'est plus compatible je peux pas mettre le dernier système d'exploitation donc en 2021 le Mac a une durée de vie en termes de mise à jour là de 11 ans pour le coup et donc si tu veux me remettre un billet de 1000 euros dans le Mac pour dans un an ou deux me dire c'est fini je peux plus mettre, je peux pas mettre DaVinci Resolve 18 voilà sur un Mac il coûtait quand même 3500 euros à l'achat à l'époque donc si tu veux aujourd'hui, ne serait-ce que si je voulais mettre une grosse carte graphique parce que j'ai dit 300 euros sur les premiers prix de ce que j'ai vu mais si je veux encore en profiter de booster je vais peut-être mettre 100, 700, 800 euros dans une bonne carte graphique tu vois à ce prix-là j'ai un Mac Mini à moi autant attendre oui, avec la dernière génération effectivement alors le Mac Mini, il faut acheter un clavier autour il faut acheter la souris c'est pas vendu, t'as que le Mac, il faut un écran bon bref, moi j'ai déjà tout ça mais bref, il faut prendre ça en compte dans le prix du Mac Mini bien sûr c'est ça que je veux dire sauf si on est déjà équipé d'un clavier, d'une souris, d'un écran et puis, Macbook Pro, 13 pouces on va aller voir, tant qu'à faire donc on va aller sur le site d'Apple en même temps Apple Mac annonce voilà, apple.com.fr le futur du Mac est déjà là en savoir plus sur la puce N1 c'est le premier truc que tu vois en te connaissant et donc on voit là, Macbook Air il écrit nouveau donc c'est l'histoire de la puce M1 Macbook Pro 13 pouces et Mac Mini voilà, donc pour en revenir avec ces histoires de Mac M1 on va regarder juste le prix d'un le Mac Mini il est dans les 700-800 je crois acheter alors il y a deux modèles il y en a un nouveau en fait, voilà, il y a un 8 coeurs à 512 gigas de stockage alors le problème c'est les disques durs aussi voilà, t'es obligé quand tu veux un disque dur un peu correct mais tu peux mettre de l'externe mais on est à 1029 euros sur le gros le gros Mac M1 et en 8 gigas de mémoire le petit est à 799 donc on va trouver sûrement ils sont en train de sortir, tu vois, voilà, ils ont déjà augmenté c'est ça, il ne faut pas se précipiter en fait ouais, ouais, parce que tu prends quand tu l'achètes, tu peux dire je veux 16 gigas, je veux machin mais après c'est figé, une fois que tu l'as reçu tu ne peux plus le faire évoluer mais du coup, là voilà, tu vois, premier prix donc entre 700 et 1000 euros tu as une fusée comparée à un PC portable et avec un PC portable à 1000 euros tu ne fais pas du montage donc c'est aussi simple que ça et donc si on revient sur les MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces on va tomber sur des prix comme ça qui peuvent en config maxi monter très haute je sais qu'un MacBook Pro M1 boosté à fond ou tout ce que tu veux, tu vas tomber quand même dans du 4000 euros boosté à fond mais voilà, un MacBook Air 8 coeurs 512 gigas en puces M1 à 1399 euros bon, voilà, pour moi là, il n'y a pas je mets un bémol, ça vient de sortir il faut attendre que ce soit testé que les applications soient vraiment développées qu'ils sortent d'autres matchs que... que... voilà, là on a vraiment passé un cap en termes de performance j'invite vraiment à retourner voir des tests sur internet avant de se décider je ne suis pas là pour faire vendre du Apple même si moi, je le dis, j'essaie d'être objectif je suis pro Apple mais peut-être qu'un jour je vais me prendre un gros gros PC le booster à fond et voilà le problème aussi, c'est que moi je ne suis pas partisan Dieu à Kintosh, c'est-à-dire d'avoir un système Apple intégré au PC moi, je n'ai rien contre le PC, la machine j'ai un gros problème avec Microsoft avec leur système d'exploitation même si apparemment, depuis Windows 10 ça s'est très très bien amélioré en termes de point de plantage, de stabilité et tout je confirme voilà, tant mieux, tant mieux et puis il rattrape un peu le retard c'est des toutes petites fonctions qui n'y sont pas de Resolve genre quand tu fais un export en AAC de Resolve sur PC tu n'as pas le nombre de kilobits tu ne peux pas booster au maximum la qualité de ton son AAC en fin de compte c'est des petites choses, tu vois, qui vont venir en plus donc ça, ce n'est pas vraiment gênant en termes de choix mais Apple, c'est vrai que quand on s'y est habitué en termes de simplicité, de stabilité on économise un antivirus toute l'année quand même aussi de pas mal de choses mais bon, tout ça, tout le monde est plutôt au courant après, c'est vrai qu'ils ont une politique de merde qui fige les choses, que maintenant tout est soudé dans la machine donc une fois qu'on achète la machine, bon, ils ne veulent pas c'est aussi ça leur stabilité, ils ne veulent plus qu'on y touche donc une fois que tu as acheté la machine maintenant tu ne peux plus faire grand chose à part rajouter des trucs autour rajouter un IGPU, rajouter des disques durs externes et ainsi de suite donc là par contre, voilà, tu vois, par rapport au discours de tout à l'heure sur quelqu'un qui choisirait ce genre de machine là par exemple, le MacBook Air ou le MacBook Pro que j'aurais plutôt tendance à conseiller plutôt que le Air le MacBook Pro, il n'est qu'en en plus M1, il n'est qu'en 13 pouces pour l'instant tu vois, les 16 pouces ne sont pas encore arrivés il faut laisser passer un peu de temps, je pense et il est à partir de 1499 euros acheté voilà, 13 pouces, 16 pouces donc le 16 pouces ne va pas exister en M1 et on est à 2499 euros sur le modèle avec un disque dur de 256 gigas alors tu vois là, tu achètes 256 gigas, dedans tu ne changeras plus jamais c'est bon, après tu prends 512 gigas, tu en as pour 450 à 600 t'as pour plus de 200 euros de plus et là pour le coup, non, moi je prends le petit modèle et puis je mets un disque dur externe voilà donc voilà, c'est pour ça que tu vois, il faut peser un peu tout et puis regarder un peu ce qui se fait maintenant là, chez Apple puisque le côté c'est hors de prix par rapport aux performances, c'est en train de tourner tout simplement voilà on est d'accord, on est d'accord tout à fait donc d'ailleurs, on verra regarde le MacBook Pro 13 pouces M1 8 coeurs 256 gigas, le petit modèle est à 1499 euros bien sûr, je précise qu'il est boostable à l'achat plus ou moins, bon le prix va monter mais le même en Intel iCore i5 quad coeur de GHz avec Intel Iris plus graphique donc ça c'est par rapport à la carte graphique et par rapport à l'affichage et lui il est en 512 gigas d'accord ? il est à 2129 donc 512 gigas par rapport au stockage et le fait qu'ils sont chers on pourrait le comparer au MacBook Pro M1 qui a 1679 donc ils sont même moins chers que les MacBook Pro Intel c'est fou c'est assez ils veulent vraiment passer de l'autre côté quoi ils veulent vraiment tourner la page de l'époque Intel apparemment ah ça oui, oui, complètement ils ont tourné la page de chez Nvidia là ils tournent ils veulent couper court et puis tout miser sur cette technologie qu'ils ont actuellement ouais, ouais, ouais effectivement ça fait réfléchir mais du coup c'est vrai que tous ceux qui ont des Mac qui tournaient sous Intel avec cette évolution j'espère simplement qu'ils n'ont pas acheté un Mac récemment en fait ça pose pas de problème situé comme moi un Mac sous Intel les logiciels sont développés depuis très longtemps sur Intel on l'a vu là sur le site de Blackmagic ils ont fait les deux versions maintenant Blackmagic est obligé de développer une version Resolve Intel une version Resolve comment dire M1 et en fin de compte Surgare Resolve c'est six versions version M1 version Intel version PC parce que là on parle Mac version PC donc Intel aussi mais PC Linux Studio donc en fait c'est quatre fois et gratuit et Studio donc ils développent huit versions différentes ouais, effectivement donc d'où j'en profite pour faire un petit démol attention quand on choisit et qu'on télécharge sa version de Resolve c'est ce qu'il dit dans l'information d'ailleurs voilà, plus aussi les bétas donc voilà donc tu vois qu'il faut prendre du recul il faut avant tout partir de son budget combien je suis prêt à mettre et combien je suis prêt à mettre dans les années qui arrivent comment je vais le faire évoluer ma machine pour qu'elle devienne obsolète le moins vite possible et du coup qu'est-ce que je favorise en fonction de ça en fonction de si je suis sur PC portable ou MacBook Pro portable donc ou station Mac Pro ou station PC donc qu'est-ce qui va être figé qu'est-ce que je vais pouvoir faire évoluer voilà, parce que tout le monde a une grosse carte graphique de gamer ou de montage vidéo tu la rentres pas dans un PC portable donc tu sais que si tu mets pas un peu le paquet sur la carte graphique à l'achat d'un PC portable tu sais que tu vas pas tu vas en avoir pour 600, 800 euros chez Blackmagic ou moins mais que tu vas remettre un gros billet pour avoir une grosse carte graphique si tu fais une fois de plus diffusion de si tu pousses en fait si tu pousses le montage voilà donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tout pour moi en tout cas oui c'est beaucoup plus clair j'ai des sites de référence là que tu m'as nommé là que j'ai noté je vais aller regarder un petit peu ça de plus près au niveau des écrans au niveau de l'ordinateur que ça soit PC et Mac c'est intéressant parce que il me fallait les deux versions également pour que je voyais un petit peu donc pour moi c'est parfait bon je devrais pas te dire merci parce que ça va encore me faire du boulot ça me retardait pour la formation donc ok ah ben l'investissement mais c'est pour ça que je t'ai dit on fait un cours là-dessus parce que c'est une question qui revient tellement souvent et puis vraiment en plus de mettre sur un groupe alors on peut le faire ça t'empêche pas que quand t'as repéré une config qui te plaît d'aller mettre sur les groupes alors pareil les mecs mettent ça sur des groupes comme notre groupe si tu veux le David Chirisov débutant par exemple ou France voilà mais les mecs qui sont sur ces groupes sont des monteurs ou des étalonneurs c'est pas des informaticiens c'est pas des testeurs d'écran c'est pas des tu vois donc ils disent c'est pas des informaticiens au niveau config il y en a juste un qui peut dire ben j'ai la même config que toi que celle que t'as envie de t'acheter chez moi elles tombent très bien tu vois et d'autres vont dire ah parce que c'est des avis de bonne foi je leur jette pas la pierre de dire ah ouais t'es en I9 ce sera peut-être limite ou ça il y en a ils s'y connaissent un peu quand même mais pas autant qu'un informaticien qui passe sa journée avant de ça qui connaît vraiment qui connaît pourquoi la dernière référence du même processeur qu'avant il est plus performant je suis pas en goulot d'étranglement en termes de trucs voilà donc d'aller se faire monter une station vidéo après attention aussi un petit commerçant peut être trop cher il va te faire ta config nickel et tout ça mais au final s'il est vraiment plus cher que le même que tu peux commander ben au final t'empêche pas de faire l'expertise de voir de prendre des avis des conseils de te dire ben maintenant je sais ce que je veux pour monter ma machine sur mesure mon pc sur mesure c'est exactement ça c'est exactement l'idée que j'ai aussi entre comme tu disais des commerciaux qui vont qui sont là pour vendre voir le spécialiste après qui a le matos mais à la limite il sera peut-être il sera peut-être pas si tu veux le le gars qui soit expert effectivement dans tout ce qui va être montage mais en tout cas quand tu vas lui parler de tel processeur quand tu vas lui parler de telle carte graphique en tout cas lui il peut se débrouiller pour faire ça de te le récupérer assez facilement il faut vraiment s'adresser à un spécialiste je suis tout à fait d'accord avec toi sur la démarche en tout cas ouais et puis de toute manière lui il sait que la vidéo c'est gourmand même s'il en fait pas même s'il ne maîtrise pas tout qu'il va pas te connaître les derniers codecs il sait quand même que quand tu lui dis je veux monter une station vidéo t'es pas en train de lui dire je vais acheter un ordinateur donc si tu veux à partir de là il sait déjà que ça va te coûter plus cher qu'un ordinateur standard mais il sait aussi que tu es en train de demander quelque chose de très gourmand en puissance de la même façon qu'un mec qui vient et qui dit je veux le méga PC de gamer on sait que le mec il est sur de la performance graphique et comme tu dis l'équilibre entre qu'est-ce que je peux mettre là où je peux mettre un peu plus là où je peux mettre un peu moins mais de façon à avoir toujours un équilibre uniforme donc pas seulement sur la carte graphique ou sur la RAM ou des choses comme ça sur un prix figé de départ sur un prix figé de départ limité il faut essayer d'équilibrer les choses sauf celles qui peuvent être boostables par la suite au niveau financier et si on doit mettre un peu plus d'argent dans un truc autant mettre un peu plus d'argent dans un truc qui sera figé comme un truc que tu ne peux pas changer donc au jour d'aujourd'hui c'est tout ce qui est sur les nouveaux Apple tu ne peux plus changer donc là tu es obligé de te dire est-ce que j'achète vraiment cette machine-là ou est-ce que à l'achat je mets un peu plus de fric dans le pros, dans la carte graphique ou dans machin parce qu'après ce sera fini donc en gros est-ce que je mets 1500€ dans le dernier MacBook Pro ou est-ce que je mets 4000 voilà et j'ai le modèle tout et celui-là durera peut-être 10 ans alors que l'autre durera peut-être 5 ans, 3 ans voilà après il y a aussi on peut aller plus loin il y a la décote moi mon Mac au bout de 11 ans encore aujourd'hui je peux le vendre et en tirer un bon billet et même Apple les reprend pour le recyclage et te paye c'est pas top mais c'est plusieurs centaines d'euros un PC qui aurait 11 ans ne vaut absolument plus rien donc c'est pas faux tiens je donne une autre technique je la donne souvent sur les groupes quand on va sur le site d'Apple pour ceux qui ont envie parce qu'il y en a on n'a pas besoin de convaincre moi je cherche pas à convaincre qui que ce soit chacun fait ce qu'il veut mais il y en a qui veulent du Apple direct pas de soucis dans ces cas là pour avoir du Apple moins cher il suffit d'aller là dans l'onglet de recherche du site d'Apple et de taper reconditionné ou reconditionné avec deux N et là on a tout ce qui a été reconditionné tout ce qui a été reconditionné est revendu moins cher c'est pas énorme mais c'est un peu moins cher après il y a les pré-étudiants par contre en début d'année aussi eux ils ont des sacrés des sacrés petits crédits bien sympas en début d'année les étudiants ils arrivent à avoir du matos Apple moins cher ah toi qui est dans l'éducation renseigne toi et septembre tu dois pouvoir toucher les Mac avec le crédit pour les étudiants ou passer par un des étudiants pour le rectorat et le payer moins cher là une remise plutôt intéressante mais sinon d'en reconditionner là tiens je vois aujourd'hui c'est marrant il y a plein de Mac M1 aujourd'hui de Mac de Mac Mini excuse-moi pas de Mac M1 mais à mon avis c'est parce que les Mac Mini M1 sont sortis tout le monde revend ses Mac et ça démarrage forcément donc là tu vois il y en a un qui est à 1089 au lieu de 1259 alors il faut savoir aussi un truc les Mac reconditionnés repassent en usine de A à Z sont retestés les systèmes d'exploitation sont remis dessus ça sort c'est comme du neuf c'est pas tu l'achètes il est rayé il a un défaut de fabrication non non sauf que c'est moins cher aussi ça peut être tu rentres dans un magasin Apple tu passes une commande pour faire une grosse station en vidéo à 4000-5000 euros ils te montrent le Mac sur mesure et tu ne l'achètes jamais tu n'avais pas ton crédit ben eux l'on config il est fait qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire ? retour à l'usine reconditionné d'accord donc c'est vraiment du neuf de chez neuf il n'y a pas que des retours il n'y a pas que des retours et des rachats donc là je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Mac mini enfin si on descend la page encore du Mac mini bon à mon avis parce que c'est possible mais c'est à consulter un peu de temps en temps parce que ça change tu vas avoir du MacBook Pro tu vas avoir de l'iPhone tu vas avoir de l'iPad tiens voilà il y a un écran un iMac 27 pouces tu vois et ça change tout le temps et puis il y a des prix qui sont un petit peu plus bas voilà donc ça c'est une petite technique pour avoir une petite remise c'est bon c'est à noter bon ben je crois qu'on a fait le tour par contre ça fait une heure et demie qu'on est ensemble je vais apporter je suis là là voilà je t'ai suivi de bout en bout je ne suis pas intervenu quasiment pas parce que voilà c'était on sent que tu vis le truc et puis je préfère t'entendre causer que ça soit moi déjà donc franchement c'était très instructif merci énormément pour cette leçon magistrale écran comme PC comme Mac ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses ça me laisse de quoi travailler un petit peu voir où j'en suis et ce que je veux maintenant donc je vais tourner un petit peu puis je n'oublie pas les sites le guide de gestion des couleurs des écrans c'est ce qui me manquait c'est parfait c'est parti c'est parti c'est parti